Je vous présente maintenant Géniali. Donc Géniali, c'est une application web qu'on retrouve sur Internet. Donc on se crée un compte et on y a accès partout sur Internet en allant directement dans notre compte de Géniali. Donc cette fois-ci, j'ai fait un livre, donc j'ai différentes pages dans mon livre. J'ai fait un livre en l'utilisant et la différence, c'est que je peux ajouter des éléments interactifs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ma première page est ici, j'ai ajouté un petit bouton et sur lequel mon bouton, quand j'ai regardé les actions, j'ai configuré qu'il s'en va à la page suivante et j'ai ma deuxième page où j'ai ajouté du texte, une image et de l'audio. Encore une fois, les petits boutons et vous voyez peut-être une petite zone en mauve, donc j'ai ajouté de l'interaction. Donc je te montre comment ajouter des éléments. Donc quand on veut ajouter du texte, on va dans le texte directement. Si je veux ajouter des images, je peux faire une recherche à partir des images de mon ordinateur, mais également sur des sites comme Pixabay. Je peux ajouter des ressources, ça peut être des icônes, ça peut être des formes. Et ce qui est intéressant avec Janiali, principalement, c'est les éléments interactifs. Donc vous avez vu les petits boutons. Quand je vais avoir activé le mode visionnement, on va voir, les petits boutons vont avoir une réaction, ils vont bouger un petit peu. Donc je peux animer différents éléments. Puis je peux ajouter dans les icônes, dans les boutons, je peux ajouter plein, plein de petits boutons. Donc vous pourriez avoir, par exemple, un petit bouton pour faire une traduction d'un mot, par exemple, etc. J'ai également inséré du son. Donc avec le bouton « Insérer son », on peut avoir notre son qui est ici. Donc on peut le réécouter. Je n'ai pas besoin de l'ajouter d'ailleurs, donc je m'enregistre directement dedans. Par là-dessus, dans les éléments interactifs, j'ai été rapidement, mais on peut avoir des zones invisibles. C'est ce que j'ai fait ici. Donc la zone qui est en mauve, quand je vais cliquer dessus, il va se passer quelque chose. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais faire la visualisation pour vous montrer justement à quoi ressemble mon livre. Je vais juste d'abord aller à ma première page pour recommencer du début. Donc ici, je suis en mode visualisation. Donc on voit mon premier livre. Vous voyez le bouton. Il y a une interaction. Quand j'appuie vers le bouton, il bouge. Si je clique ensuite, je vois mon image qui est ajoutée. J'ai mon audio. Et j'avais mis une zone ici sur « Petit garçon ». Donc quand je vais déplacer ma souris, il va y avoir un mot qui va être écrit dessus. Donc on est capable d'ajouter des éléments qu'on appelle des éléments interactifs. Donc pour ajouter des éléments interactifs, par exemple, si je veux que mon image, il se passe quelque chose, je vais aller dans les animations et je peux aller choisir des animations. Par exemple, ici, quand je vais passer ma souris dessus, je veux qu'il se passe quelque chose. Donc j'ajoute l'animation de cette façon-ci. Dans le cas du petit garçon, j'avais ajouté ici une étiquette. Donc l'étiquette, c'est lorsque je passe vis-à-vis, dans le fond, lorsque ma souris passe vis-à-vis, le mot va s'afficher. Donc plusieurs options possibles avec Géniali, des heures de plaisir. Donc voilà. Merci. 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 Merci.